Il faut qu'on soit sincèrement sérieux dans nos prises de parole, dans nos prises de position et dans nos prises de décision. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie, la malhonnêteté et le mensonge. Il faut être de mauvaise foi parce qu'après le match d'hier, le match qui opposait le Sénégal à la Côte d'Ivoire, après le match, j'ai vu plein de personnes qui disaient « Oh non, l'arbitre a triché le match en faveur de la Côte d'Ivoire, l'arbitre a été acheté ». Je dis « Waouh, incroyable ! Est-ce que vous et nous autres, nous avons regardé le même match ? Est-ce que nous avons regardé la même rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire ? Ou est-ce que vous êtes tout simplement des fanatiques, des gens qui ne veulent pas admettre l'échec du Sénégal tout simplement ? Mais c'est la défaite, c'est la défaite. N'eut été la gentillesse de l'arbitre. Parce qu'il faut que je dise comme ça, il faut que je parle comme ça. N'eut été la gentillesse de l'arbitre. Hier, cette action que vous voyez là, qui a fait le tour du monde et qui continue de faire le tour du monde, où Sadio Mane a failli arracher la jambe de Sangaré. Mais c'est incontestable. Vous avez vu même des spécialistes de football sur les plateaux de télévision, les différentes révisions à travers le monde. Pour ceux qui comprennent encore les spécialistes, les journalistes de l'Arabie, machin, ceux qui comprennent l'anglais, les commentateurs anglais. Mais c'est incroyable. Mais ça, ça mérite carton rouge. Mais écoutez, si hier, l'arbitre avait été beaucoup plus rigoureux, vous avez vu l'action du joueur équato-guinéen là, sur l'attaquant guinéen, Mohamed Bayou. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes actions ? Mais complètement, l'action, le joueur équato-guinéen a failli arracher la hanche du joueur guinéen. L'arbitre n'a même pas hésité. Directement, c'était rouge. Et hier, Sadio Mané a failli arracher la jambe du milieu du terrain ivoirien. Mais l'arbitre donne hier carton rouge à Sadio Mané. Mais ce n'est pas un scandale. Il le mérite humblement, largement. Sadio Mané mérite hier carton rouge. Si c'est dans le championnat français, le championnat anglais, le championnat espagnol, les grands championnats que nous voyons, même dans un match de coupe du monde, ça, c'est carton rouge directement. Mais non, l'arbitre a pris une décision que lui seul va assumer. Que lui seul va assumer. Il n'a même pas regardé la VAR. Il a pris la responsabilité de donner carton jaune à Sadio Mané. Les Sénégalais doivent apprendre à être humbles. Ils doivent remercier l'arbitre du match d'hier. Parce que cette action de Sadio Mané, c'est l'expulsion pure et simple. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Pour des hommes honnêtes, pour des hommes sincères, pour des gens sérieux, je ne parle pas des fanatiques, des gens qui regardent le football occasionnellement ou des gens qui ne savent rien du règlement du football international. Arrêtez un peu, quand même. Le Sénégal a perdu. C'est une défaite. Comme l'Egypte, c'est point bas. Comme le Cameroun. C'est tout. Le Sénégal est parti confiant. Nous avons prévenu le Sénégal. La Côte d'Ivoire n'avait pas la pression hier. Parce que les joueurs ivoiriens ont joué hier décontractés. Je vais faire une émission spéciale sur le déroulement du match et les tactiques de l'entraîneur du coach ivoirien que je remercie d'ailleurs. Nous allons faire une émission spéciale sur ça, tout à l'heure. Mais dire que l'arbitre a triché en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est du mensonge aller-retour. C'est de la malhonnêteté simple et dure. Chère dame, il faut qu'on arrête un peu. Il faut que les gens apprennent quand même à se retenir. Sachez au moins garder raison. Si le match d'hier, quelqu'un doit accuser l'arbitrage, ce sont les Ivoiriens qui doivent accuser l'arbitre. Ce ne sont pas les Sénégalais. Ce ne sont pas les Sénégalais qui doivent dire que l'arbitre a triché en faveur de la Côte d'Ivoire. Où l'arbitre n'a pas été honnête. Où il y a eu des actions litigieuses, des actions qui auraient changé le cours du match. Mais écoutez, écoutez quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même l'entraîneur, l'entraîneur, le coach sénégalais, hier, hier, il était étonné de voir Sadio Mane continuer le match. Parce que je sais consciencieusement, si c'était un joueur Ivoirien qui avait fait ce genre de tacle sur le joueur sénégalais, ça aurait été un scandale beaucoup plus grand que ce qu'on a vécu hier. Oui, on en a dit, ah, on a compris, l'arbitre a triché en faveur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est carton rouge directement. Mais, écoutez, les Ivoiriens, ils passent là-dessus. Les journalistes Ivoiriens passent là-dessus. Les jours Ivoiriens n'ont pas fait un scandale autour de l'affaire. Ils auraient dû le faire, ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, je comprends bien que vous êtes frustrés, que vous vouliez continuer, vous vouliez naturellement prendre la coupe. Mais, écoutez, n'acquisez pas l'arbitre d'hier pour dire qu'il a été acheté par les Ivoiriens. Non, nous avons tous regardé ce match-là. C'est le monde entier. La décision de l'arbitre incombe tout simplement. Cette responsabilité, il a pris sur lui. Sinon, ces cartons rouges, Sadio Mané, ne finit pas le match. Il sort même. Ce n'est même pas un débat. On ne discute même pas là-dessus. A tout à l'heure, nous allons faire une émission spéciale sur la vision du coach. Et puis, voilà, après, nous allons parler du match, du grand match qui vient encore, le Mali et le Burkina Faso. Nous allons encore parler de cela. Partagez cette vidéo pour naturellement combattre les hypocrites, les menteurs et les colporteurs d'amalgame.